... Bienvenue en Hongrie, où les essais vont commencer sur le circuit du Hungaroring. Ce tracé particulièrement sinueux est l'un des plus difficiles à aborder pour les pilotes. Les séances d'essais comme celle d'aujourd'hui sont donc particulièrement importantes. C'est l'occasion pour les pilotes de se familiariser avec le circuit, de s'habituer à leur monoplace et d'anticiper toutes les difficultés que les équipes risquent de rencontrer sur la piste. Nicolas Martin, quel est l'objectif des pilotes pendant cette séance ? Je dirais qu'en premier lieu, il incombe aux pilotes de récolter des informations durant les essais libres, histoire de comparer les données réelles à celles des simulateurs. En deuxième lieu, le pilote doit retrouver ses marques sur un circuit qu'il n'a peut-être pas côtoyé pendant une année. On a tendance à négliger cet aspect de la course. Pour finir, il faut garder un œil sur les réglages de la voiture et l'usure des pneus. Il est capital de maintenir un bon rapport avec l'ingénieur. C'est ainsi qu'on parvient à apporter les changements adaptés au bon moment et à atteindre le rendement recherché. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le circuit du Hungaroring, qui marque la douzième épreuve du championnat du monde. Un circuit réputé pour être particulièrement épuisant. Son manque de lignes droites lui donne souvent le surnom de tourniquet. Ce week-end, on a une voiture qui peut faire de belles choses avec la petite évolution aéro qu'on a installée à l'issue d'un Grand Prix d'Allemagne particulièrement disputée. Si vous n'êtes pas allé jeter un coup d'œil à cette course, je vous invite à le faire parce que bon Dieu que c'était quelque chose sous la pluie, aussi bien que l'année passée finalement en vrai, avec pour la Belgique la volonté d'avoir cette voiture que l'on a baptisée de modèle châssis B, parce qu'on va avoir tellement d'évolution qu'on pourrait faire un bond dans la hiérarchie qui nous rapprocherait pour la première fois véritablement de la Scuderia Ferrari. En attendant, il nous reste encore cette épreuve du Hungaroring avec une voiture qui a un comportement plutôt agréable, très incisif, peut-être même un peu trop dans les entrées de virage. Ce qui peut vous rassurer peut-être, c'est qu'il n'y aura pas de pluie sur le reste du week-end ou alors peut-être un petit peu en Q3, mais pour le reste, la course se déroulera sur piste sèche, quelque chose qui convient aussi désormais à notre voiture, c'est un peu la nouveauté. On a un nouveau bloc moteur, ce qui veut dire qu'on aura 4 blocs moteurs pour le reste de la saison. On devrait donc s'en sortir sur les circuits rapides. Ici, on a chaussé les gommes dures et on va tenter de faire une stratégie où on partira avec les gommes médiums, puisque la voiture étant performante, passer de la Q2 à la Q3 dans le top 10 ne devrait pas être trop compliqué. Donc on a bon espoir d'aller chercher le point du meilleur tour en plus d'un bon résultat. Nous espérons que vous attendez avec autant d'impatience que nous, les qualifications en Hongrie, elles promettent d'être passionnantes. Les choses commencent à se corser à l'approche de la séance qualificative. Nous avons vu des temps impressionnants lors des essais. Alors Nicolas Martin, pensez-vous que l'on puisse espérer un niveau de performance équivalent pour ces qualifications ? Eh bien, je l'espère, oui. La concurrence est rude ici. Et je pense que les chronos seront extrêmement proches. Rappelons que le but des essais libres n'est pas de boucler les meilleurs tours. Ils permettent d'optimiser les réglages de la voiture et de valider les décisions prises. L'erreur est encore permise. Il en sera tout autre lors des qualifications. Là, il faudra signer des tours parfaits sous peine d'être relégués en fond de grille. Croyez-moi, c'est une lourde tâche. La qualification débute avec comme objectif, évidemment, de faire fonctionner la stratégie avec les pneus durs. On peut commencer à se le permettre vu les performances de la Red Bull sur les dernières courses. Et j'ai bien envie de me retrouver dans une situation favorable avec éventuellement une safety car ou peut-être tout simplement aller chercher le meilleur tour avec une voiture plus légère. On attaque le chrono. On ne s'est pas lancé tout de suite dans cette Q1. J'ai bien vérifié tout, mais c'est top. Et malgré tout, la voiture glisse un petit peu. J'ai voulu avoir un peu moins d'aileron, ce qui est bizarre en prenant en compte le circuit. La chicane. Je trouve que quand ils testent de pointe, c'est important. Parce que si on veut pouvoir attaquer une Ferrari au bout de la ligne droite, c'est là qu'on doit avoir de rythme pour le reste du temps. Il suffit d'être dans le sillage de la monoplace. On ne pourra pas dépasser ailleurs que là, selon moi. Peut-être ici, éventuellement. Mais ça me paraît vraiment délicat. Alors pour l'instant, le tour se passe bien. C'est Hamilton qui a le record actuellement. Un petit peu large ici. Mon manque d'appui va peut-être être un souci. Alors la météo qui annonçait de la pluie en fin de Q3 a l'air d'être un peu plus clémente finalement. Alors qu'est-ce que ça donne ? Et une seconde 7 de retard sur Hamilton, c'est beaucoup malgré tout. Mais bon. Voici les résultats de cette première séance. On a été très prudents. On est deux secondes derrière Hamilton. Ce qui est quand même énorme dans cette première séance qualificative. Pour le reste, y a-t-il des surprises parmi les éliminés ? Eh bien non. Les deux As. Ah si, l'Anstrol qui n'a pas signé de chrono. Ensuite Kubica, Alexander Albon. As perd ses deux monoplaces sans la personne de Magnussen. Et deux Gassni. Le challenge est grand pour Red Bull dans cette Q2. Réussir à prouver à Ferrari qu'on peut se battre avec ces gommes-là et passer en Q3. Ça va être extrêmement serré. C'est parti. Je vais essayer d'attaquer le maximum. Petit blocage de roue ici. DRS ouvert. La descente vers le troisième virage. C'est ici que le rythme est important. Et Hülkenberg prend le meilleur temps avec la Renault. Passage un peu large dans la chicane. On garde le bon rythme. Un peu large ici. Pas forcément de gain de temps. Bien au contraire. On va avoir le temps d'une Ferrari juste devant nous. Ça va nous donner une petite idée d'où on se situe. Logiquement le meilleur tour. Voilà pour Charles Leclerc. Où va-t-on terminer par rapport à la voiture du Monégasque ? Ouverture du DRS et le passage sur la ligne. Et une seconde. Juste une seconde derrière Leclerc. Ça pourrait être suffisant pour accéder à la Q3. Et même si on a attaqué Paris réussie puisqu'on retrouve les deux Red Bulls en Q3. Nous sommes les seuls à avoir opté pour la stratégie médium. Devant évidemment Ferrari et bien plus rapide Hamilton qui tourne aussi beaucoup plus vite que nous. On finit quand même deux secondes deux derrière le temps de Leclerc. Les deux McLaren gagnent leur ticket pour la Q3 ainsi que la Williams de George Russell. On perd Lucas Weaver et Raikkonen. Les deux Alpha dont une des deux n'a pas signé de chrono. Et souci également pour Max Verstappen qui partira 13ème demain. La menace gronde au-dessus de Budapest pour le début de la Q3. Les conditions météorologiques se sont bien rafraîchies. C'est parti. Allez on attaque notre chrono pour peut-être se mettre proche des Ferrari. Peu de prise de risque dans le premier freinage. La descente vers le troisième virage. Un petit peu de fluidité. C'est bien aussi. De temps en temps ici ça paye. Souvent même. Très grosse attaque ici. Toujours en restant cool sur les pneus. Sinon on glisse très très vite. Sortie in extremis de la chicane. Je crois que c'est Perez qui a fait le meilleur temps. Je n'ai pas eu le temps de jeter un regard sur la gauche. Effectivement Sergio Perez le plus rapide avec la Racing Point. Reste dans les limites de la piste en levant un petit peu. Dans ce virage droite. On est sur un tour qui est vraiment bon. On est sur un tour qui est très intéressant. Écoutez c'est le plus propre que j'ai fait de toute la séance. Et c'est le meilleur. Une 15-407. Je n'ai pas fait un aussi beau tour de tout le week-end. Je suis content. Très content. Nous avons toujours connu des Grands Prix exceptionnels ici. Les rebondissements de l'édition 2015 en sont un bon exemple. Citons aussi la première victoire de Jenson Button sur une piste détrempée en 2006. Ou la déception de Damon Hill en 1997. Passée si proche de la seule victoire que n'aurait jamais pu décrocher sa petite écurie à rose. C'est un endroit fantastique pour la course d'aujourd'hui. Nous voici au nord-est de Budapest pour la course d'aujourd'hui sur le Hungaroring et ses 4,3 km. Ici se trouvent 14 virages, 8 à droite, 6 à gauche. Et le niveau d'appui aérodynamique important joue un rôle décisif sur le comportement des monoplaces. Mais rend les dépassements particulièrement hardus. C'est avec un immense plaisir que j'accueille Nicolas Martin qui vient de me rejoindre en cabine de commentaires. Maintenant, parlons de Charles Leclerc. Ils ont remporté une belle victoire lors de la dernière course. Sauront-ils renouvelé l'exploit ce week-end ? Il n'y a aucune garantie dans le monde de la Formule 1. Mais leur dernière performance a sans doute renforcé leur confiance en vue de cette course. À quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Charles Leclerc part en pôle position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier, suivie de Sébastien Vettel. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Hamilton et une Red Bull. Nico Hülkenberg et Bottas, Perez, Sainz, Russell et Lando Norris. Raikkonen, Fiat, Max Verstappel et Weber, Butler, Magnusser, Pierre Gasly et Alexander Albon. Kubica et Lance Stroll complètent la grille. L'extinction des feux est imminente. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Allez, le début des hostilités pour le jour de course de ce Grand Prix de Hongrie. Les résultats en qualification sont la preuve que Red Bull est revenu aux affaires. Nous sommes en 3e et 4e position sur cette grille. L'opportunité peut-être d'aller chercher la Scuderia Ferrari. L'avantage pour nous, peut-être, c'est d'être deux une première fois face à Ferrari. On a un moteur qui peut nous permettre d'être plus rapide dans les lignes droites, mais dans les secteurs sinueux. D'accord, alors qu'on nous annonce de la pluie dans 10 minutes, ça, c'était absolument pas prévu au programme. Donc là, je tombe un peu dénu parce que la stratégie, c'était de la pluie absolument pas prévue, même en fin de course. Donc là, 10 minutes avant de la pluie, il faut être vigilant. Alors, on est en pneu médium. Est-ce qu'on a fait le coup du siècle sans le vouloir ? Je ne sais pas. On va être mesuré et optimiste, bien sûr, mais il peut y avoir de la pluie en fin de course. Donc, ça, c'est un élément nouveau. Autre chose, c'est qu'on part du côté sale de la piste et que, forcément, Hamilton va avoir l'avantage au départ. Donc, il ne faut absolument pas louper notre envol si on espérait prendre tout de suite l'aspiration des Ferrari parce qu'on risque peut-être d'être retenu par Hamilton qui va jouer, je l'espère, notre porteur d'eau pour ce Grand Prix de Hongrie. Alors, tout est mis en place pour que Ferrari gagne et fasse le doublé. Mais on va essayer de les titiller et peut-être de récupérer quelques points sur Leclerc qui, une nouvelle fois, a été plus rapide que son équipier Vettel. Oh, le réflexe au moment de l'extinction des feux ! Excellent départ dans ce Grand Prix de Hongrie ! Très bon envol également d'Hulkenberg, attention ! Oh, à l'intérieur pour l'une des Racing Point qui est venue à notre hauteur, c'est Bottas qui a décidé de jouer les troubles faites. Et devant Hamilton qui est en mesure d'aller chercher la deuxième position ! C'est chaud avec Vettel pour la deuxième Red Bull ! Départ correct, on n'a perdu personne derrière ! Oh, Hamilton qui a soulagé ! Est-ce qu'on peut dépasser ? Oh, il ferme la porte, il faut nous laisser la place, il ne faut surtout pas qu'on se touche ! Avec Hamilton et on passe ! Notre équipier, il a voulu jouer et il a même perdu une position, je crois, au profit de la Racing Point de Bottas. En tout cas, c'était chaud dans la chicane ! On est sur les talons de la première Ferrari à notre portée, celle de Vettel ! Et Leclerc qui en a déjà profité pour filer ! Quel premier tour ici en Hongrie ! On est troisième ! Au prix d'un excellent réflexe au moment de l'extinction des feux, pour le même prix, c'était un drive-thru ! Oh, attention tout de même à ne pas s'énerver ! On reste en mélange riche parce que la voiture consomme très très peu, on l'a un peu déventé ici ! Et premier tour couvert en tête par Leclerc ! Logiquement, le plus rapide ! Hamilton est à nos trousses, d'ailleurs on a une Racing Point, c'est Bottas, Hülkenberg et Perez ! C'est le classement à l'issue du premier tour de ce Grand Prix de Hongrie ! Alors maintenant, sommes-nous en mesure de nous porter déjà à la hauteur de Vettel, ce qui serait un premier exploit ! Et on va attaquer, on va attaquer ! On n'oublie pas évidemment cette menace de pluie ! L'on ne prend pas au sérieux pour l'instant, parce qu'il n'y avait pas de pluie annoncée sur le bulletin météo en amont de cette course ! Il n'y a pas de raison qu'on doive monter les intermédiaires, ou alors à quoi servent les bulletins météorologiques ? S'ils sont totalement erronés, totalement faux ! Et en médium, est-ce qu'on est sans DRS capables de tenir Hamilton ? Ce serait déjà quelque chose, on reste en 3, soulage un petit peu la mécanique ! Deuxième tour couvert, nouveau record j'imagine pour Leclerc, et qui file ! 1.18.1, il est dans son élément, le monégasque ! DRS disponible ! Dans ce troisième tour, va-t-on l'avoir ? On est à moins d'une seconde de Vettel, on ne l'a toujours pas ! Winston qui est sur nos talons ! Ouh ! On s'est totalement loupé ! Track limits, mais ce n'est pas vraiment un avantage, bien du contraire, regardez ! On n'a vraiment pas gagné de temps sur la Ferrari, plus perdu des pneus qu'autre chose ! Note à moi-même, ça ne passera pas ! En soulageant, il faut vraiment donner un petit coup de frein dans le gauche ! Nouveau blocage de roues ! Après on peut taper dans les pneus, puisqu'on mettra les tendres en deuxième stint ! DRS, Hamilton aussi je pense, oui, 5 dixièmes de retard sur la Ferrari, 3 dixièmes pour la deuxième Red Bull ! On revient en tenaille sur l'Allemand, déjà largué par son équipier ! Si certains voyaient une différence entre mes performances et celle d'Hamilton avec la même voiture, constatez ce que fait Leclerc face à Vettel sur la même monoplace ! Alors ici, évidemment, maintenant on sait que ça ne passe pas bien à fond, par contre ça passe bien plus vite que la machine de l'Allemand ! Quatrième tour couvert, on se rapproche de la Ferrari ! Oh, il loupe son freinage, on l'a légèrement touché, est-ce qu'on a endommagé notre voiture ? Non, ça va aller, le roux n'a pas été soumis au contact, mais on a frôlé la Ferrari qui bloquait ses roues ! Ah, il est sous pression Vettel ! Limite, limite du grip ! On peut prendre la deuxième place ! Parce que les pneus tendres ne sont pas en train de s'écrouler ! 5 tours couverts, en plus des qualifs, c'est possible que Vettel commence à souffrir ! Dans ce cas-là, on ne va pas tarder à rentrer, je crois ! Et direction la pitlane pour la Ferrari de Vettel et la Red Bull d'Hamilton ! Nous, on continue évidemment ! Avec nos pneus médiums ! Pas besoin de paniquer ! Du côté de chez Racing Point, Bottas continue alors que Perez rentre ! Alors également chez Renault ! Chez McLaren ! Chez un petit peu tout le monde, je crois que Russell est rentré également ! Avec la Williams alors qu'il était dans le top 10 ! Et de la pluie dans un quart d'heure ! Donc je pense qu'on n'aura pas de pluie avant la fin du Grand Prix ou alors très très peu ! Alors que le pilote de l'hélicoptère est en train de nous faire une déj'avoue ! Dans le ciel, je ne sais pas si vous avez vu ! Ah les patchs ! Incroyable ! On est en 1.12 si vous posiez la question ! Depuis le début de saison quasiment 1.10 et 1.12 pour cette année depuis Silverstone ! On voit que ce n'est toujours pas corrigé ! Bref ! Leclerc, toujours leader, qui va devoir rentrer je crois à la fin de ce tour ! C'est ce qu'il fait ! Hop là ! Que nous on glisse beaucoup ! Alors est-ce qu'on va avoir des pilotes qui vont continuer malgré tout un tour supplémentaire ? On prend la tête maintenant ! Et là tout le monde plonge dans les stands ! On devrait rentrer aux alentours du onzième tour de course ! On va être 18 tours, tout le monde en a fait 8 avec les tendres maintenant ! Et Leclerc chose justement ses pneus médiums ! On ne va pas être trop gourmand au niveau carburant et ERS ! Parce que je pense que le point du meilleur tour on peut aller le shipper à Leclerc dans le deuxième stilt en pneus tendres ! C'est sûr que sur un tour avec des gommes neuves et un gros ERS ! La voiture peut faire je pense la différence ! On va repasser en ERS sur 2 pour l'instant ! Parce qu'on est devant, on a des pneus usés donc on ne peut pas tirer grand chose de la voiture ! Il vaut mieux un peu de souplesse et de rythme ! Et on verra quand on rentre ! On va noter aussi, après 8 tours de course, pas d'abandon ! Ça a l'air de tenir sur un circuit où pour certains ça devient compliqué ! On rappelle qu'on aura une nouvelle boîte après ce Grand Prix de Hongrie pour la Belgique ! 12 courses faites avec 2 boîtes de vitesse ! Après nous on a déjà le joker d'un moteur supplémentaire, ce que n'aura pas Ferrari ! C'est ce qui nous a coûté le titre l'année dernière ! L'année dernière, pardon, face au rouge ! Nous nous arrivons à l'arrivée de la porte ! Vous serez sur la porte ! Lors du prochain arrêt, pour aller chercher donc le meilleur tour en course ! 14 secondes d'avance sur Charles Leclerc, Kimi Raikkonen vient de rentrer maintenant ! Il a fait un tour supplémentaire le pilote finlandais sur l'Alpha ! Et désormais c'est Vettel qui reprend la 3ème place ! Donc avec le jeu des arrêts au stand, l'Allemand est passé devant notre équipier ! Alors qu'on passe avec beaucoup de carburant ! On va repasser en mélange riche ! Parce que premièrement on ne consomme pas beaucoup ! Alors je suis un peu inquiet quand même au sujet de la pluie ! Celle-ci va peut-être arriver avant l'arrivée ! Mais je ne pense pas que, à moins que vraiment ça tombe maintenant et très fort ! Que l'on ait besoin d'intermédiaires ! On va se conformer au plan élaboré initialement ! On va monter jusqu'à 30% je pense à l'issue du 10ème tour de course ! Alors est-ce qu'on va emmener la voiture jusqu'à la fin du 11ème ? Techniquement c'est ce qui est prévu ! Oh et l'abandon de Lando Norris ! Abandon pour Lando Norris ! La McLaren Mercedes n'est donc toujours pas fiable ! Il en aura eu des déboires mécaniques cette année Lando ! Et pourtant McLaren ne se porte pas si mal en termes de performance pure ! C'est juste qu'ils ne vont pas au bout des Grand Prix ! Alors regardez l'usure ! 27%, 28% maintenant à l'arrière ! Elle est arrêtée ici ! La McLaren du Britannique ! On ralentit légèrement ! Alors est-ce qu'on va l'évacuer rapidement ? Ce serait bien d'éviter une neutralisation ! A moins qu'effectivement on ait une VSC ! Qu'on puisse rentrer ! Mais bon, on en a très très peu, voire pas du tout ! Ce qui n'est toujours pas patché ! C'est dommage ! 29% ! Oui je vous le disais ! 30% ! La fenêtre va s'ouvrir à la fin du 11ème tour de course ! Alors au moment où Leclerc était sorti de la pitlane, on avait à peu près 14 secondes d'avance ! Est-ce qu'on en a perdu beaucoup ? On va le découvrir ensemble dans un instant ! Comme vous voyez, au niveau de l'ERS et au niveau du moteur, on est prêt ! Alors l'écart avec Leclerc ! Qu'en est-il ? 12,4 secondes ! Donc on a perdu 3 secondes avec l'Overcut ! On va les récupérer maintenant qu'on aura des pneus bien plus performants ! Par contre Leclerc 5 secondes derrière ! C'est pas impossible qu'on ressorte aux trousses de la Ferrari ! Ou en tout cas, devant Hamilton ! Yes ! Voyez que ça glisse beaucoup ! Il faut maintenant prendre le rappel à l'ordre sérieusement ! Et rentrer ce tour-ci ! Il ne fait pas assez sombre pour s'inquiéter de la pluie ! On va conserver notre stratégie ! Je ne vois pas la peine d'aller... On l'avait fait à Francorchamps l'année dernière ! Mais t'inquiète, on va passer en chrono après ! Jeff, ça va être très très puissant je pense ! Il faut même plus vite que les Ferrari ! Et on perd encore une demi-seconde dans ce secteur 2 ! Avec nos pneus usés ! 31% ! Ça me paraît tout à fait honorable ! On prend un style qui devait durer 10 tours et qui en a duré 11 ! Alors maintenant il faut réussir son entrée dans les stands ! Attention tout de même ici ! 80 km heure, c'est pas mal ! On aurait pu faire mieux ! On reste sur le mélange riche ! Messieurs, un bon arrêt s'il vous plaît ! Très bien exécuté ! 1 seconde 8 ! Allez, Leclerc reprend les rênes de ce Grand Prix de Hongrie ! Est-ce qu'on va sortir devant ou derrière Hamilton ? On va être derrière Vettel, ça c'est certain ! Hamilton est là ! On est donc 3ème maintenant ! Il faut attaquer ! Il va nous retenir ! C'est quand même dégueulasse ! On va la jouer fine ! Parce qu'on le veut ce point du meilleur tour ! Donc on va d'abord passer la Ferrari ! Je pense qu'au prochain passage, on va en profiter ! Est-ce que ça passe sur Vettel ? Oui ! Alors on n'aura pas le DRS ! Mais on va être plus vite ! Allez, c'est parti pour essayer d'aller chercher ! On espère aller chercher le meilleur tour ! Et on l'a d'ailleurs ce meilleur tour ! Malgré qu'on a perdu du temps ! Qu'on ait perdu du temps, pardon ! Derrière Sébastien Vettel ! Alors on va renfoncer le clou bien sûr ! Dans cette 14ème boucle ! Histoire de se garantir le point du meilleur tour en course ! 14ème boucle dans ce Grand Prix de Hongrie ! Toujours pas de pluie ! Problème pour Valtteri Bottas sur la Racing Point qui va perdre des places ! Et du temps ! On glisse dans tous les sens ! Premier partiel dans le Mauve ! On est en train d'allumer tous les secteurs ! Dans le lac, dans la chicane au meilleur moment ! Et la pluie qui arrive ! La pluie qui arrive et ça nous fait perdre le rythme là ! Alors si on fait un meilleur tour malgré ça ! Ce serait quand même exceptionnel ! Oh là 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 ! Incroyable là ! Et non ! On perd 3 ! Dixième, 3 centième ! Dans le deuxième partiel ! Non ! Il pleut ! Attention à la pluie qui pourrait venir changer la donne ! Et à mon avis, c'est peine perdue pour battre notre record du tour ! Avec la météo qui désormais rend la piste glissante ! On va essayer tout de même ! Je pense pas qu'on fera mieux non ! Et non ! On perd du temps ! Ça y est maintenant qu'il pleut ! Les choses ont changé ! Il reste 4 tours dans ce Grand Prix de Hongrie ! On est toujours dans des conditions dont on déclarait sèche ! Va-t-on devoir monter des intermédiaires ? Et on est deuxième ! Deuxième ! Rendez-vous quand on est devant une Ferrari à la régulière ! Une nouvelle fois la météo varie ! Cette place est forte ! Mais be aware que vos pneus doivent aller à la distance ! On nous rappelle alors ! Pour les pneumatiques, c'est vrai qu'on a encore quelques boucles à faire ! Mais je pense que dans les conditions actuelles, ça devrait le faire ! Alors il faut suivre maintenant les cars avec Leclerc ! Est-ce qu'on peut se rapprocher ? En tout cas se mettre à l'abri de Vettel en cas d'erreur ? Parce que là, l'eau arrive ! On va pas préparer des intermédiaires ! On va rester à l'affût ! Mais ça tombe ! Il va rester 3 tours après celui-ci ! Les deux derniers pourraient être vraiment délicats dans ces conditions ! Et on doit être vigilants sur l'usure et la tenue des gommes ! En attendant, Leclerc se rapproche ! On fait un bon deuxième secteur ! Une demi-seconde plus vite ! Il y a deux tours de l'arrivée ! Leclerc est une cible potentielle ! Quel est l'écart avec la Ferrari sur la ligne ? Et on améliore le record du tour ! On est plus vite ! Une seconde 999 sur Leclerc ! On a deux secondes et deux tours ! Est-ce qu'on peut écrire la fin de ce Grand Prix de Hongrie ? différemment que ce qui semble être déjà prévu ! Le scénario peut-il être bouleversé ? 30% sur les pneus ! Là ça va commencer à glisser ! Donc on a déjà perdu la phase idéale de nos gommes ! Mais peut-être que notre appui un peu plus léger fonctionne bien ! réduire le déploiement de l'arrivée de l'arrivée ! Mais Leclerc il est prenable ! Il est plus que prenable là Leclerc ! Il ne faut juste pas faire de bêtises ! On avait deux secondes de retard sur le Monégasque ! Est-ce qu'on peut aller gagner ce Grand Prix de Hongrie ? Ce serait un retournement de situation formidable ! Avec la météo ! Avec la Ferrari qui ne fonctionne pas sous la pluie ! Une seconde 4 ! On a pris une demi-seconde sur le Tour pour l'instant ! Leclerc sur qui on faut ! Et un petit peu trop loin pour le DRS ! Dernier tour de ce Grand Prix de Hongrie ! On donne tout ce qu'on a ! Pour peut-être reprendre des points ! Et on tourne une seconde plus vite que Vettel ! Et aussi une seconde plus vite que Leclerc ! Oh ! Ce finish s'annonce terrible ! Je ne peux pas dépasser parce que je ne pense pas que j'ai assez ! Mais on va essayer ! Oh ! Ça glisse ! Et pour nous et pour Leclerc c'est chaud ! De trouver la motricité dans des conditions aussi délicates ! Et on n'aura pas... On n'aura pas Leclerc sur la ligne ! C'est dommage ! On va perdre des points mais quel Grand Prix ! On aura mené ! C'est pas mal hein ! C'est une belle course ! Deuxième position en partant quatrième ! On perd encore des points face à Leclerc mais c'est fait ! Et drapeau à Damier ! Deuxième position ! Ferrari a vraiment tiré son épingle du jeu aujourd'hui ! Magnifique victoire ! Nicolas Martin, qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous ? Je sais que c'est une réponse un peu facile mais la vérité c'est qu'ils avaient la voiture la plus rapide du peloton et un pilote qui a su en tirer parti ! Peu importe le temps qu'on passe à éplucher les statistiques et à élaborer des stratégies si on ne réussit pas à suivre le rythme ! Le vainqueur du jour nous a montré qu'il savait faire les deux ! Ferrari est de retour aux affaires avec une superbe performance durant le Grand Prix aujourd'hui ! Aucun doute, Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher sur la piste ! Superbe Grand Prix que ce round hongrois avec, eh bien comme récompense finale, les points de la deuxième tour ! La deuxième place et du meilleur tour en course ! Ce qui nous donne donc 19 unités contre les 25 inscrites par Leclerc ! Alors évidemment, ça ne nous empêche pas de perdre des points par rapport aux leaders ! Mais tout de même, on s'en sort très très bien ! Avec Max Verstappen qui termine 5ème en partant du 13ème rang, c'est une belle performance ! Lucas Weber une nouvelle fois dans les points ! Et George Russell également ! Donc c'est bien la preuve que le midfield est particulièrement serré ! Alors l'abandon de Norris, on ne l'a pas vu mais bien évidemment ! Quand on regarde le classement, on a désormais 20 points de retard sur Leclerc ! Mais, 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 à partir de la Belgique, on aura une nouvelle voiture, je crois, qui va détonner ! Hamilton 5ème, alors pas trop d'écart avec Verstappen ! Mais c'est encore jouable pour Hamilton aller chercher le pied de podium ! Et le classement constructeur, absolument pas de changement ! Avec Williams qui met un point supplémentaire ! Et Alpha désormais à 19 points ! C'est quand même pas mal pour l'écurier Alfa Romeo depuis l'arrivée de Lucas Weber ! Toujours aucune unité inscrite pour McLaren qui continue avec ses soucis mécaniques ! Alors, pour le prochain Grand Prix, ce sera Spa-Francorchamps ! On a besoin d'une voiture bonne en aéro, bonne en chassi, bonne en moteur et bonne en longévité ! Donc ça va être difficile de faire un choix ! Alors techniquement, on devrait avoir une amélioration moteur qui s'instaure dès le prochain Grand Prix ! Alors ce que je vais faire, c'est que je vais travailler pour l'instant parce que je viens de négocier mon contrat pour tout vous dire ! Et j'ai désormais la possibilité de faire deux améliorations, de gagner plus de points par course et de réduire d'une ou deux semaines, je crois, la R&D ! Donc on va faire des petites améliorations qui vont avoir lieu tout de suite après Francorchamps ! Donc des améliorations qui valent une semaine ! Donc on ne peut pas faire de développement simultané pour l'instant ! Mais on va essayer d'améliorer plusieurs éléments ! Donc du côté aéro, on n'a pas de nouveautés possibles ! Donc on va tout simplement prendre une petite amélioration ici ! Au niveau moteur, on peut également faire une amélioration ! Mais elle prendra 4 semaines à être valable ! Alors je ne sais pas, est-ce qu'on prend tout de suite l'efficacité du carburant ? Je ne suis pas sûr ! Ou est-ce qu'on essaie d'améliorer aussi la longévité ? Je ne suis pas trop chaud pour bosser tout de suite sur la longévité ! Sachant qu'on a un quatrième moteur ! Là par contre, 4 semaines pour un composant magnétique qui peut être amélioré ! Et là par contre, technologie du carburant, l'efficacité du carburant ! Le carburant est très efficace ! Mais bon, on va prendre ça ! Ah non, on ne peut pas ! Ah oui merde, on ne peut pas ! Bah oui, bah du coup, la longévité ! Comme on dit dans le métier ! On va prendre un élément, peut-être un élément de longévité ! Fiabilité du système d'énergie ! Fiabilité du turbo, on va améliorer ça ! Donc on aura deux petites améliorations pour Francorchamps en plus ! Donc si on fait un point sur la R&D, on aura 4 nouvelles choses en Belgique ! En espérant que tout s'installe bien sûr ! Parce qu'on a toujours le risque que ça plante ! Longévité du turbo, amélioration du châssis ! Et regardez où on serait si Ferrari ne fait pas trop d'améliorations en Belgique ! Si tout réussit et tout s'installe sans qu'on ait besoin de repayer quelque chose ! On a vraiment une voiture niveau B là ! Franchement, pour la première fois on pourrait vraiment être dans le rythme des Ferrari ! Et ça nous offrirait la possibilité de prendre un vrai cap par rapport à Racing Point ! Donc ça c'est la possibilité de vraiment en Belgique ou au pire à Monza avoir une voiture bien meilleure pour le reste de la saison ! Et c'est d'enfin battre à la régulière les Ferrari et d'aller chercher ce titre ! On a 20 points de retard sur la voiture de Leclerc ! C'est pas absolument impossible à reprendre et même à dépasser avec toutes les courses qui restent cette saison ! Deux Grand Prix où je peux cartonner ! J'ai vraiment envie de faire très fort en Belgique ! On verra ce que cela donnera ! Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix de Hongrie ! On a suivi finalement une très bonne stratégie ! Un bon départ ! Bref, tout s'est bien passé ! On espère la même chose à la maison lors de la prochaine course ! Merci à toutes et à tous ! Et à la prochaine ! Salut ! Merci à tous !